salut on lance le record pour les space time bottle les preview donc on va voir les équipes qui vont être affichées j'ai mes experts qui sont prévus sur mon discord avec moi enfin une partie en tout cas j'ai pas pu j'ai pas pu avoir nagane qui apparemment ne m'a pas enfin ne s'est pas amené ici et bon bah on va pouvoir voir un peu les équipes il ya eu un pari qui a été fait par par némésis et nagane qui avait prévu aussi eux de leur côté des comment dire une une liste en fait pour essayer de voir s'ils avaient réussi à comprendre à comprendre le système pour voir si les groupes et enfin allait être comme eux l'avaient annoncé ils avaient fait un espèce de petit preview j'avais vu les équipes il y avait quand même des groupes musclés et des groupes moins musclé donc j'espère que ça va pas se passer comme ça mais bon on va voir donc on va découvrir le la présentation donc des équipes alors toujours le même fonctionnement il va y avoir des deux des huitièmes d'écart des demi et des finales de groupe puis ensuite il ya le vrai combat qui commence et donc on commence avec le groupe a avec dedans dracarys du serveur 1 contre edo moustique scar contre shanara foulage contre colette sinister contre zahara on notera d'ailleurs que foulage va finir cette fois contre sinister matchy qui est dans ce groupe là d'ailleurs avec sinister et roxo d'ailleurs dans le groupe et talonius il est musclé le groupe 1 donc matchy avec contre xxu roxo contre talonius senka contre agoromo senka il était pas mal aussi et what the fuck contre nariuchi groupe assez musclé quand même on retrouve des gros noms là dedans il ya quand même foulage qui est là il ya sinister il ya roxo il ya ya talonius ya cnk yamachi il ya nara yuchi qui est là en caché là au fond dracarys aussi et l'omoustique qui me semble que je les avais vu la dernière fois c'est un peu bizarre mais bon le groupe b avec gatsu roulala tk gatsu contre roulala tk zl contre daishi grimune contre tinok falco du s1 qu'on avait vu contre wonderlake des coups contre misu khalel contre mitos genkichi contre hitomi bataka alucard contre son gohan un groupe pas dégueulasse il ya quand même du tekazel il ya quand même du falco il ya du khalel mais je sais pas ce groupe là j'ai l'impression qu'il est quand même un peu moins musclé que le groupe d'avant on a annoncé que des gros noms je vais juste mettre ça là voilà ensuite on a quoi on avait kiwi mix contre fukui chromunax contre moi je vais me faire défoncer ma grande race diggy contre ramso tati josiane contre anko wisdom eiji contre alizion hip contre suki gib contre ns itachi lucifer contre zvex et ben putain celui-là aussi il est musclé comme groupe parce que enfin il ya quand même chromunax qui qui a un gros joueur il ya diggy contre il ya diggy qui est un aussi un gros joueur de chez nous il ya et jiba le et j et j c'est vrai il était en car enfin il était en demi il peut aussi qu'ils aient pas trop à cracher dessus il ya le poteau lucifer qui est là il ya ce vex aussi qui est qu'elle a donc un groupe c'est martosis contre tierfing kioshiro kazé contre contre kent contre kent cdls ursula contre bart ursula bart ça fait chier de le voir maintenant celui-là de combat et c'est 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 un combat qu'on aurait mérité genre j'aurais plutôt dans ce coin là là ursula bart ça fait mal et dooms contre dratac groupe on va avoir rosario contre kazel ça par contre c'est dégueulasse parce que c'est le même serveur le même clan en fait c'est ça c'est un peu foiré on a le mec dont le nom m'échappe toujours contrat et na j'ai oublié si un jour quelqu'un arrive à le retenir celui-là moi j'ai déjà zappé et d'o gregus contre acti truitos contre kusanagi rép kusanagi chrysalide contre koka shadow nova contre sin ukosad contre reiko kufu et saran contre mi boy et dans le ça aussi ça fait chier parce que là d'un côté tu as chrysalide de l'autre côté tu as saran bart a arrêté de jouer ah bah je suis je suis triste de ça n'a gagné quand même et d'ailleurs n'a gagné amène toi sur mon discord ouais voilà il est là donc voilà hop ensuite on a on a quand même un groupe avec saran chrysalide le nom chelou il ya rosario aussi et kazel qui sont pas mal il ya gros truitos aussi qu'elle a un la grosse truite qu'elle a qui traîne ici là c'est il ya du beau monde aussi dans ce groupe là c'est un monde un groupe e correct 1 sincèrement dans le groupe f on aura tokido contre disait presque mort contre xénon david du serveur vin contre lénine zoom contre moreno exélim contre hiki squelettique contre ap et squelettique contre exélim qui annoncée ici je pense un peu c'est peut-être moi qui m'avance mais je le vois bien ici et exélim il va encore gueuler parce qu'il va se faire sortir gunma contre contre black cami akame contre casse akame qui va tomber contre squelettique ça ça fait un peu chier quand même ça fait un peu chier quoi j'avais dit donc je vais juste vérifier c'était ouais c'était groupe f en groupe g on va avoir serrec contre blast kirito edo cartoon contre nina sakurei kalisto contre cid ou contre stephen sanda m'aimé contre zati dimatsu petit edo contre ematsu yukida contre petit poney alors là il ya quand même yukida mais bon je suis quand même pour petit poney juste à cause de son pseudo désolé tu m'excuseras yukida mais tu peux me comprendre j'espère et edo nizuka contre ixtos à ça ça aussi ça fait chier ça ixtos c'est du gros edo nizuka c'est du gros ça c'était le genre de truc tu le vois plutôt en finale de groupe et pour terminer le groupe h avec edo getsuga contre ara didu chan contre riyuzaki uchiwa screami contre agro mortrix dazai contre ariette darkryptor contre killer sad contre sengoku nemesis contre bulby et pebi san contre okuto no steph beaucoup de noms qu'on n'avait pas vu donc non notamment dans le groupe b ou enfin dans le groupe c pardon où il ya un nom qu'on n'avait pas vu la dernière fois qui est le mien mais contre chromunax je passe pas le terrain c'est dommage mais bon alors on va voir au niveau du groupe a les gros qui sont à noter dessus il ya quand même roxo contre talonius machi contre xuvigo mais bon groupe a il n'est pas intéressant on sait tous qu'est ce qui va se passer c'est ça c'est un peu chiant quand même parce que dans ce groupe là il ya quand même roxo il ya des gros mais ils sont pas suffisamment gros bah c'est problème c'est que tu es là et tu vas tout écraser enfin après j'ai beaucoup de j'apprécie beaucoup talonius roxo sinister aussi il ya foulage qui traîne la problème c'est que là il a un groupe enfin même d'arayuchi qui est là le groupe il est corsé quand même parce que le talonius roxo fin n'a gagné qui est là n'a gagné talonius c'est quand même pas un random quoi quoi c'est pas en fait c'est juste qu'il a une bonne counter pour les foudre mais en dehors de ça talon il fait un free to play maintenant que moi je vois donc le roxo talonius qui est quand même enfin un beau un beau combat je trouve qu'il va se faire sortir il ya cinq cas aussi à combien de combativité par curiosité je vais aller voir je vais aller voir ça je peux aller voir ça normalement est-ce qu'il est dans les 70 cas ce qu'il est dans les 80 cas franchement j'en ai aussi une idée à l'onu s'il est dans les 66 cas par mon roxo risque de lui rouler dessus roxo risque de lui relâcher les 70 cas en compo max donc roxo va probablement lui marcher sur la tête il ya cinq cas aussi c'est une cas c'est pas il me semblait que j'en avais entendu parler du à cinq cas c'est un top 3 de chez nous ouais bah le problème c'est qu'il va tomber contre machi quoi non top 4 ouais non mais de toute façon j'ai regardé un peu mais on a beaucoup de gens de chez nous qui est enfin tout mon groupe en fait quasiment tombe sur vous sur machi mais c'est pas non plus gros en fait c'est pas sûr qu'ils jouent mais il est sauvé de l'autre côté en fait c'est ça après tu as quand même un sinister tu as quand même un sinister un roxo chez nous qui sont sortis ça fait mal ça ça fait mal parce que roxo il s'était bien qualifié il avait bien avancé la dernière fois sinister il n'était pas il n'a pas fait des résultats des yeux il me semble que sinister était tombé face à némésis d'ailleurs je crois je sais plus non c'était peut-être arch mais bref voilà là le groupe a bon voilà on va passer un peu le groupe de la main on va l'appeler comme ça le groupe b par contre en contrepartie je vois enfin il ya falco falco chez vous qui a un gros ouais parce qu'il ya que moi il ya que falco qui me dit quelque chose est ce que j'ai raison il ya fait ouais bah il ya gatsu qui s'était bien placé je crois mais ouais à mon avis c'est falco qui sort de là il ya gatsu il ya falco il ya tk il ya tk zl et kalel bah kalel je le vois de moins en moins par contre tk zl il va peut-être essayer de faire une ça va simco ça va très bien merci calel kalel il a beaucoup de ninjas calel a pas mal de ninjas je sais pas ce que ça va donner contre falco falco il est à combien de cas de combativité lui il ya 80 ouais il doit être dans les 80 peut-être que c'est trop parce que calel il n'est pas calel j'ai l'impression qu'il ne joue plus trop il est à 85 il a 88 cas en max après dans le groupe et dans le groupe et on pourra quand même noter la présence aussi de genki chi uchiha de chez vous bah pareil c'est même groupe que falco mais bon je pense que je pense que falco passe quand ils vont se battre à mort mais bon et gatsu qui traîne aussi donc par là on est jamais à l'abri d'une petite surprise on l'a vu on l'a vu d'ailleurs en parlant de en parlant donc enfin ici malheureusement je trouve qu'il n'y a pas tellement de combats intéressants à discuter par contre enfin on routera quand même pour porter casel sera qui joue sans compte le plus souvent c'est bien ce qui me semblait on va parler du groupe c donc chromunax je me rappelle qu'il avait soulevé un peu des darons s'il peut laisser la mienne par terre s'il peut laisser la mienne tranquille je discutais un peu avec lui il en veut pour le parce qu'il va éviter sortir de la poule il sait que ce sera difficile bah moi comme j'ai dit bon je me suis dit peut-être que je gagnerais contre un combat parce qu'on va mettre contre un contre un petit bon je me tape direct chromunax donc je sais déjà que moi je vais pas je vais pas il va faire froid dehors mais en plus derrière il ya du diggy aussi qui va traîner par là c'est ça c'est diggy qui fait peur surtout diggy chromunax et de l'autre côté tu as quand même edgy qui traîne on va dire il peut il sait qu'il n'a pas ligné mais au niveau combativité ça peut plus se jouer en fait c'est que au niveau combativité ils sont à peu près proches c'est juste une question de barrière donc est ce qu'il va réussir à à s'en sortir ou pas même sans barrière voilà c'est la question contre diggy sera contre ramso alors ça par contre monsieur d'azai ramso est ce que c'est du solide ou est ce que face à diggy c'est peut-être qu'il peut peut-être qu'il peut sortir un truc qui sort de l'ordinaire et peut-être de ramso ramso c'est en compatibilité je vais écrire 69k diggy hall je vois en compatibilité 87k ça restera ça reste diggy le favori de toute façon après dans ce serait dans ce dans ce groupe là il ya diggy mais il ya aussi ag ag c'est quand même un demi finaliste de la saison dernière c'est pas random bobby car driver qui traîne et qui est là pour rigoler il s'était fait sortir par matchy enfin ce qui est une autre histoire mais il avait quand même bien battu il s'était bien battu il avait bien joué c'est 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 dommage quand même de de le voir cette fois affronter enfin quoi que il peut il pourrait tirer son épingle du jeu aussi après bon encore une fois il faut qu'il passe il faut qu'il arrive à passer chrominax ou diggy ou même fukui d'ailleurs qui traîne un peu caché derrière mais qu'elle a aussi mais bon après il ya aussi du zvex mais zvex ils jouent plus trop en ce moment je crois donc c'est pareil c'est plus du aussi gros que ça tu me dois déravailler le tease non jamais bon moi en tout cas je vais me faire soulever madaron là c'est tout ce que je peux vous dire dans le groupe c'est dans le groupe d il ya naramako du s12 qui a dépassé les 100 cas de combativité dans le groupe d donc on a on a qui on a naramako ouais qui avait fait un gros truc la dernière fois il va pas pouvoir jouer son immortel et de l'autre côté par contre on peut voir aussi que c'est quand même le groupe de la déception un peu ce groupe d parce que dedans il ya le la déception incarné qui est qui est très belle en fait comme il joue plus et que il s'affoule ça a fou le blitz auto la dernière fois bon c'était un peu triste on notera aussi que dans ce groupe là il ya bart bart non 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 mais partie l'a complètement arrêté ça fait deux mois j'ai arrêté de jouer c'était moi je m'en sers pour m'envoyer des missions d'accord qui fait part d'accord d'ooms aussi que je connais de chez vous il est contre qui il est contre dratac du s13 donc là je vais laisser parler parler mes deux experts donc toi et d'azai c'est plutôt entre vous que ça se bat je dois avouer je connais pas du tout dratac moi non plus donc voilà j'ai pris un expert de merde c'est super dratac dratac c'est 64 cas de combativité dratac inconnue aux bataillons même si on sait ah ouais mais il ya quand même dix cas d'écart en faveur de dooms c'est ça bon après de l'autre côté dooms il doit quand même se battre contre ursula ursula c'est pareil quoi c'est pas un random bobby car driver tout sur celui là c'est sûr là qu'ils passent 80 90% on va dire voilà on va exclure les hypothèses du si jamais il sort une compo original machin voilà on va dire un combat classique c'est ursula qui passe et d'ailleurs on notera on notera qu'en termes de combativité bon il ya matchy dans le groupe a avec ses 116 cas par contre le groupe d en termes de combativité 130 s'il te plaît là il ya écrit 116 moi je regarde juste les chiffres qui est écrit dans la répartition des groupes le groupe d bah enfin mais je te dis je regarde juste sur la répartition tu vois le groupe d il ya quand même ursula 94 cas il ya naramako 101 cas il ya tribels 115 cas et c'est un groupe à combativité il ya du chiffre là dedans et moi je me demande si tribels il va réussir à sortir des joueurs des joueurs de là bas je m'assurerai que la personne qui joue tribels le joue bien le joue bien j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir présenter quelque chose de bien parce que tribels ça a été quand même le mec où on a dit bah ça tape fort ça tape fort c'est de la merde en fait ce qu'ils faisaient c'est un peu dommage c'est un peu dommage c'est qu'un avis mais voilà la blitz a trouvé enfin trouver son 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 counter et puis bon bah ça passe où il derrière on a continué de counter parce que la blitz c'est très dépendant de ce que le main va faire mais puis puis même il s'était fait parfait contre un counter il s'était fait soulever mais là enfin ça joue sans régène parce que tu essaies de maximiser les dégâts on a on a quand même un on a quand même un aramako qui va devoir se battre contre tribels je pense un aramako qui se bat contre stalin je pense que je pense que ça va donner ça va jeu ça va donner on va être sérieux ça va donner un huitième de finale en fait où il va y avoir un aramako contre tribels bah non parce que parce que ouais c'est en ouais c'est ça en fait en vérité c'est ça c'est même pas des huitièmes il me semble et de l'autre côté cette personne là devra probablement affronter devra probablement affronter ursula je pense et je pense que selon les compos qui sont joués par tribels etc ça peut donner un décès prématuré de naramako en avant même de sortir du preuve du groupe en fait qui normalement devrait lui revenir en fait c'est un bas en tribe en mitribelle je veux dire il a 101 cas de combativité il est quand même il est quand même là où quoi c'est là il soulève quoi il n'est pas là pour rigoler quoi et c'est vrai que c'est assez bizarre de voir ce groupe là parce qu'effectivement il ya beaucoup de combativité beaucoup de joueurs qu'on a envie de rencontrer un peu plus loin voir aller devoir au moins sortir du groupe que soit ursula que ce soit naramako que soit tribels etc on a envie de les voir aller loin et et de l'autre côté d'ailleurs on pourra noter que de l'autre côté c'est ça encore une fois encore une fois encore une fois encore une fois du même côté on a du tribels et du matchy du même côté quoi et cette fois du même côté du même côté d'ailleurs on a on a fait du même côté on a on a naramako on a toi on a tribels on a ursula je pronostique la finale de space time bien en avance mais un m6 matchy ouais moi aussi on va groupe on va aller voir le groupe eux maintenant donc l'autre côté du tableau dans le groupe eux là on a on n'a pas quand même avoir chrysalide la dernière fois qui n'avait pas joué c'était syndrome qui joue à sa place qui est d'un côté du tableau de l'autre côté on a truitos on va lui souhaiter de pouvoir jouer cette fois d'être là et de pouvoir vraiment jouer ce serait très intéressant il ya d'ailleurs au passage chrysalide qui sera pas libre de ses mouvements parce que en dessous en bas de chez chrysalide pour les les demi-finales de groupe il va y avoir du saran gaé du rosario et du saran gaé qui sont de son côté de son côté à chrysalide il y aura du saran qui devra passer saran on a vu que c'était un gros morceau mais qui avait lâché l'affaire assez vite parce qu'il en avait rien à foutre mais peut-être que la hype va le va le soulever tu vois et là il ya quand même du ouais voilà sur le coup saran il a un groupe dans lequel il peut sortir c'est ça sortir du groupe il ya quoi il ya truitos sur son chemin il ya du krisa il ya du rosa il est à 84 cas de combativité en termes de combativité les deuxièmes de du groupe il ya moyen que ça sorte du groupe peut-être que la possibilité de pouvoir sortir c'est possible en tout cas ça va être une belle ça va être ça va être un beau groupe le groupe je le trouve assez fine en fait assez fine au niveau du groupe f on a qui on a exélim qui traîne la squelettique on a akame akame qui est ici tu vois qui est grand favori après après attention 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 il ya tokido et david surtout david je sais que je m'en rappelle de lui un gros pay to win mais gros pay to win genre il ya akame il ya presque mort effectivement il ya zoom tokido il était surtout célèbre pour ça pour ça pour son immortal son immortal risque de ne pas passer contre un akame surtout s'il ya plus éventuels je sais pas si ça se joue en un ou deux fights c'est un bo3 bo3 sur un bo3 je suis pas sûr que l'immortal de tokido passe si jamais akame croit que son immortal ne passe pas il peut counter il a de l'itachi sudano il a du sasuke il a il a des réponses à des immortals et à l'heure actuelle vu les formules de dégâts qui sont faites l'immortal est quasiment injouable c'est ça mais derrière derrière enfin il ya quand même c'est vrai qu'akame est grand enfin c'est le grand favori c'est le grand favori c'est le grand favori derrière il ya quand même presque l'éthique est ce que l'éthique qui avait pas trop abandonné son ses délires la dernière fois il ya presque mort qui traîne ici aussi il ya du beau il ya du beau ici mais akame devrait pouvoir sortir de sa phase de groupe cette fois ci et peut être content parce qu'il se retrouve du côté opposé aux mien parce qu'il avait dit que si jamais il se retrouvait dans le même groupe que moi je suis là si je ne sais pas de quoi tu parles par contre dans le chat ok ah oui c'est vrai qu'ils aient pardon d'ailleurs c'est une cause tu veux discuter ton problème il ya kai qui est présent ensuite on va aller voir après avoir vu le groupe f on va aller forcément un petit quand même squelettique encore une fois que j'apprécie beaucoup donc en espérant qu'ils fassent quelque chose le groupe g est ce qu'il ya des noms qui me parle kallisto bien sûr qu'ils me parlent et d'o nizuka qui me parle aussi yukida forcément qui avait fait des très bonnes perfs mais bon qui avait été arrêté dans son élan par par un matchy un gros matchy et de cartoon aussi yukida il faut que tu passes à travers kallisto et derrière il ya aussi il a aussi edo nizuka de son côté un edo nizuka qui n'est pas non plus à à vomir quoi edo nizuka c'est c'est 87 cas de combativité il ya kallisto 86 cas de combativité est ce qu'on peut parler des joueurs et de voir de ce qu'on a a vu deux de sur les précédentes space time yukida c'est un spécialiste pareil de l'immortal encore un nouveau un tokido en un peu moins gros est ce que est ce que je pense que kalisto il est équipé non en termes de nous ah bah oui c'est quand même celui qui a arraché une win à némésis en termes de coup de fer immortal vous inquiétez pas celui qui tente une immortale contre kalisto c'est qu'il n'a pas vu ces matches du précédent space time il y en a quelques uns qui ont essayé ils ont envie de regretter après il ya edo nizuka aussi qui est quand même pas un joueur dégueulasse c'est jeu sur le coup on est on est pareil sur 87 4 à 86 cas la sortie elle est elle est pas clair pour quel que soit le joueur elle est jouable pour tout le monde simco simco est pas avec moi ok c'est qu'ici c'est un pote du chat donc ouais là en fait on se rend compte quand même que dans ce groupe là il n'y a pas de temps de d'écart de combativité sur les favoris après sinon il va y avoir deux fights en fait on va avoir des fights à 84 combativité des fights à 74 combativité c'est ce qui va se passer c'est ça et malheureusement il était à 65 cas de combativité est ce que tu vas pouvoir est ce que tu vas step up au milieu est ce que tu peux nager au milieu des 74 combativité pour avoir le space time le plus rigolo pour toi aussi après il y a quand même il me semble que c'est un nom que je connaissais aussi avec celui qui veut parce que yukida il est quand même du côté opposé à calyto ouais mais il ya ixtos il ya ixtos je me rappelle que sur le s1 ixtos on en avait entendu parler pourquoi tu veux ramener tu veux ramener ici ok je sens que tu vas venir non non enfin ixtos c'est un petit gros chez nous genre vraiment enfin c'est pas non mais c'est pas c'est pas lui qui ne peut pas sortir d'une poule quoi vraiment c'est pas c'est pas possible il peut il peut éventuellement sortir un yukida 65 cas non oui ah oui yukida 65 cas c'est possible après ça dépend ce qu'il joue parce que aussi le problème de ixtos c'est le nombre de ninjas qu'il a et est ce qu'il a de quoi passer des immortals comme celle comme celle de yukida ça va être je sais pas voilà c'est qu'il faut voir ce qui réussit à sortir parce que yukida il ya moyen qu'il monte et que effectivement il termine il termine sur une sortie de groupe contre kalisto et que bon bah là ce soit la fin parce qu'en réalité il ya quoi il ya petit edo il ya des chances à zati dimatsu sur le chemin ouais mais de l'autre côté de l'autre côté il ya quand même il a quand même encore une fois il a du edo nizuka qui traîne au milieu edo nizuka c'est quand même un gros edo nizuka théoriquement théoriquement c'est même le favori ah oui j'avais vu je pensais qu'il était du côté de kalisto edo nizuka ouais non en fait non kalisto est quand même favori par rapport à edo nizuka parce qu'on a vu quand même qu'à l'histoire achet une win anemesis ce qui est pas dégueulasse par contre de l'autre côté edo nizuka ouais edo nizuka ça reste quand même 87 cas de compatibilité bon bah yukida je te souhaite bonne chance habitué habitué d'être en couenne de son serveur si je dis pas de connu d'ailleurs il ya des chances qu'est ce qu'il ya d'autre c'est bon ok je te laisse discuter du problème qui a eu là bref et ensuite le groupe h où dedans on a on arrive on a notre petit on a notre petite surprise riyuzaki uchiwa qui était la petite surprise si vous vous rappelez de la dernière fois là celui qui n'a pas de combativité qui a pas de ninja mais qui avait réussi à faire de très bon très bon combat s'était fait sortir d'ailleurs assez tardivement malgré ça on a aussi notre dazaï qui est là nemesis qui est bien sûr de ce côté là on a aussi darkryptor et killer qui sont qui traînent dans ce coin là un gros des gros okuto no steph aussi qui traînent là en fait en fait je connais je connais à part agra mortique si il me semble qu'on l'avait pas vu et sad tous les autres on les avait vu la dernière fois et bulby aussi tous les autres c'était des c'était des noms connu en fait c'était des noms qu'on avait vu parce que moi je pense qu'il va se passer c'est que némésis il va rouler sur tout le monde némésis va rouler sur sur bulby va rouler sur pélizan ou okuto no steph il va rouler aussi sur dark point et là de vous battre rouler tu es troisième tu es troisième mais moi j'ai mis l'appréhension comparé à edo gatsuga quand même parce que c'est un mec qui est quand même chargé en affi ça c'est sûr je peux pas le nier mais par contre ce que j'ai sur lui c'est que moi j'ai les stats lui il a l'affi et donc et donc tu as deux trois plans pour éventuellement le gérer ou je verrais bien je sais que la compo sasuke susano contre une mortale ça fait plus grand chose donc s'il faut sortir l'immortale sortir l'immortale et ben si on veut gagner on sait ce qu'on peut ouais non mais effectivement et puis bon bah si ça se trouve d'ici là tu auras tes trois fragments manquants je pense pas faut que je fasse après il ya quand même ouais faut que j'arrive à dénicher sans parchemin à peu près allez à némésis d'essayer de aussi de lever son chemin vers la victoire quand même parce que némésis maintenant c'est un gros mais enfin sans vouloir manquer de respect au groupe 1 enfin ou s1 cette fois je vais essayer d'éviter c'est quand même dommage c'est quand même dommage je trouve que c'est quand même dommage dans le groupe peut-être pas dans le e mais peut-être dans le g il ya quand même calisto mais il ya quand même enfin j'aurais bien voulu qu'il y ait quelque part aussi entre le e et le h qu'il ya un aramako qui viennent pour essayer de montrer quoi qu'il était présent malheureusement il va être un peu enterré dans son de son côté j'aurais bien voulu c'est toujours le problème de la répartition c'est sûr que là dessus on peut pas trop influencer non plus bah bien sûr mais c'est surtout que d'un côté en fait enfin quand on regarde juste c'est vrai que c'est pas les vrais stats un némésis est au dessus des 100k mais quand on regarde des stats en fait il n'y a que cinq chiffres en fait partout de e à h par contre de a à d en fait il y a machi de l'autre côté enfin un peu plus loin il ya et un peu plus loin il ya le groupe d le groupe de la mort avec ursula naramako tribel et et toute la grosse combattivité j'ai l'impression que némésis il a été il a eu un peu un côté favorable cette fois après il va quand même devoir affronter normalement si tout se passe fin si ça se passe comme nord enfin comme je le vois il y aura probablement une fin ici il y aura probablement le combat calisto contre némésis et pareil némésis il peut gagner mais il faut pas qu'il s'endorme quoi non mais c'est ça je veux dire là on a déjà vu ce qui s'est passé c'est compliqué c'est compliqué de counter quelqu'un qui a l'affinage et la compatibilité genre quand t'es favori à ce point là c'est très compliqué quand tu as au moins la première action tu peux dire on fait quelque chose il ya rien de s'en sortir mais là à moins que le mec joue comme chèvre et toi tu joues très bien ça passe mais sinon c'est compliqué ouais je suis d'accord bon moi je vais quand même essayer de tricher un petit peu parce que j'ai nagane qui est ici il ya moyen pour mettre chrominax ou pas du tout la vie de sonnette tu peux y aller il a 72 cas il a 72 cas j'ai 65 cas de combativité active et les ninjas j'en ai pas tant que ça quoi toi le meilleur truc que tu peux sortir c'est quoi c'est rochie rochie anne non trop chine rochie dan ou rochie anne c'est mais qu'on peut faire offensivement rochie un défensivement c'est ça mais tu as quoi t'as anzo aussi derrière anzo oui je l'ai parce que c'est vrai que le truc c'est qu'en fait pour moi le problème de ce space thème c'est le anne qui renverse vraiment tout toute la game quoi anne ça c'est le genre de perso il peut faire passer des très petits enfin des petits contre des très gros parce qu'ils n'ont pas vu arriver le anne comment s'appelait d'ailleurs le main terre de la dernière fois le main terre celui qui avait réussi à sortir ursula c'est khalil je crois non c'était je sais plus comment il s'appelait l'espèce de petit miracle aussi qui avait sorti ursula et on était tous en mode mais qu'est ce qui vient de se passer avec ses 100 pv prêts je me rappelle est ce qu'il avait il a réussi à partir il a réussi à passer il est voulu juste regarder où est-ce qu'il traîne il ya khalil qui est là c'est khalil ouais est ce qu'on est ce que je me sens mal pour le groupe ah le groupe 1 il est dégueulasse khalil groupe d et groupe d peut-être peut-être la surprise totale dans le dé de khalil qui arrive à passer nara enfin qui arrive à passer trivel puis naramako qui arrive face à matchy et qui sort matchy parce que le mec il a déjà fait quelques miracles et on aurait une finale on aurait on aurait on aurait une finale on aurait une finale genre jamais vu avec genre d'un côté khalil le miracle et de l'autre côté ryuzaki uchiwa le miracle la finale non attendue quoi mais tu sais que je veux le tabard blanc lui il passera pas c'est à dire que bon tu passes les autres si tu veux mais au bout d'un moment il ya un mur qui s'appelle matchy après le tabard blanc ça dépend quel tabard blanc tu veux est ce que tu t'arrêteras en carreau en demi ça dépend si j'ai un peu faim si j'ai envie d'aller au cinéma sur le final c'est vrai que c'est vrai que ça fait dommage de voir autant de beaux noms dans le groupe a qui vont devoir se taper autant de 20 au toit quoi le truc ce sont des sont des bonnes en plus ça qu'ils viennent de chez nous et qui méritaient peut-être autre chose tu as tu as déjà leur guerre je pourrais déjà leur lisse je pourrais déjà leur bdr bon d'un moment mais qu'il était où en fait je t'ai pas vu je t'ai pas vu au fait dans le truc comment tu t'appelles dans le jeu il m'a demandé de swap avec ce que vous m'avez dit je les laisser avec attendez bah je le reçois voilà il est en train de discuter avec avec quelqu'un qui a eu un problème apparemment donc sur le jeu d'ailleurs on fait aussi d'ailleurs le dis mon discord fait aussi c'est ça ouais donc ouais c'est quand même enfin il y a quand même des beaux groupes certains endroits des trop beaux groupes en fait genre le groupe a je trouve que c'est trop beau en fait parce qu'il y avait vraiment des gens que j'aurais voulu voir avancer un peu dans le groupe b dans le groupe b en fait le groupe b j'ai l'impression que c'est pas d'offense parce qu'il y a quand même du débo j'ai l'impression qu'il aurait pu y avoir des meilleures répartitions quand même sur le groupe b c'est un peu triste ce qu'ils ont de groupe b le groupe b ouais le groupe b est pas fameux non si ben il y a falco il y a gatsu il y a tes kazell qu'à l'aile je me retourne pas je me retourne pas dessus bah il y a dessus il y a rien qui fait tu fais waouh ouais ici enfin falco 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 qui traîne par là et le groupe non mais moi je te dis on a un groupe de la mort ça va être le groupe a le groupe d ça va être le groupe ça va être le groupe gros en fait ouais c'est ça c'est le groupe gros avec du tribel naramako du ursula ça va sortir avant même que les gens ils aient le temps de se faire un nom quoi c'est là là ça va ça va rentrer c'est ça ça va rentrer ça va partir en fait le groupe a bon il ya surtout matchy qui est là et il ya quand même pas mal de gros mais de l'autre côté en fait ici comme on avait vu tribel se faire sortir un peu bêtement naramako enfin ursula qui s'était fait sortir un peu bêtement que des gens qui sont fait sortir ben un peu bêtement il y avait que naramako qui avait réussi je crois que pareil il jouait surtout immortel ou il jouait quoi il jouait du rochie aidan naramako c'était le spécialiste immortel je crois c'était un peu le spécialiste immortel et ben c'est c'était akame non pardon c'était akame le spécialiste immortel qui s'est fait sortir par matchy naramako naramako il jouait beaucoup aussi avec son ces cinq étoiles là sont maintenant naramako il a fait beaucoup de qualifs en immortel il me semble parce qu'il a sorti tribel avec une immortel mais il me semble il me semble et il a fait un bond de compatibilité depuis c'est ça et donc là là en fait on n'a vu que des gens qui sont fait sortir un peu bêtement vraiment quand on aura ce qu'on se rappelle dursula et qui s'était fait sortir par kadi justement pour 100 pv près qui a pas eu le temps d'en fait de se faire connaître moi je le connais de base parce que j'ai beaucoup suivi les classements combativité donc je savais qui c'était alors celui-là et même saran m'en avait parlé de l'autre côté il y avait tribel enfin de l'autre côté il ya tribel il ya naramako il ya que du gros là ça va être un combat où en fait vraiment le ça va être ça va tacler à la gorge dès le début ça va il faut pas laisser passer les autres et je pense d'ailleurs malheureusement kratosis ça va être compliqué pour pour lui elle je ne sais plus déjà yukida tu me reprises pour ça je ne sais plus enfin pour chose mais bon ça n'a aucun ça n'aura aucun impact sur son résultat bah c'est ça le truc c'est que je sais que ça avait voulu faire des bons résultats les dernières space time bon c'est elle elle était tombée elle était tombée sur un très gros je me rappelle plus qui s'était mais elle était tombée sur très gros et ça s'était assez mal passé enfin assez mal passé de plus de l'autre côté de l'autre côté cette fois et chose c'est pas très gentil bah en fait c'est quand je sais pas tu vois c'est il ou elle bah chose en fait c'est plus simple ursula en face elle aurait avoir ursula il va voir doom non c'est ça va être solide ce groupe mais en fait ça ressemble trop à un battle royal où il ya des gens qui se battent à l'épée ils sont déjà sortis les kalachnikovs quoi c'est ça et à l'huile de l'autre côté il ya le groupe e c'est ça l'une games de l'autre côté on a le groupe eux aussi qui est un groupe que je trouve assez classe parce qu'il ya du chrysalide qui avait pas pu montrer sont vraiment son ses qualités parce que c'était pas lui qui le jouait il ya sarangae qui pareil en fait là truitos a une chance de s'en sortir parce que truitos c'était quand même il s'est fait sortir par nemesis en demi la dernière fois il est arrivé à la fin 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 quoi si je dis pas de bêtises ouais si c'est ça il y a chrysalide il y a sarangae de l'autre côté au dessus de lui bon il ya quand même il me semble que truitos c'est pas une montagne insurmontable quand tu commences à gratter les 84 combativités plus je pense que c'est quelque chose que tu peux éventuellement viser je crois que c'est un truc que akame a tombé lorsque truitos était devant lui pareil en combativité après après face à lui face à lui voilà c'est des formats qui sont différents c'est ça tu peux pas non plus ignorer ce qui se passe il a il a il a quand même il a quand même l'avantage l'avantage c'est passé le quand ça s'appelle le compétiteur en fait c'est celui qui l'a qui est déjà sa place et le favori derrière on a quand même sarang qui avait pas pu montrer trop de trucs et je serais presque pas surpris qu'il fasse la surprise c'est ça que c'est des gens qu'on n'a pas pu forcément voir se battre correctement donc il ya moyen surtout chrysalide je pense que sa compo était chelou la dernière fois c'est pas lui qui l'a fait c'est même pas sa compo c'est surtout lui qui ne jouait pas en fait parce qu'il aurait sinon à mon avis il aurait vu que ça marchait pas il aurait fait autre chose les syndromes après n'est pas un grand enfin celui qui le jouait donc syndrome n'est pas un grand habitué de des combats de ce niveau là quoi je pense que naruto online c'est pas forcément un jeu difficile mais au bout d'un moment c'est vrai que il ya une habitude il ya des ninjas bah forcément en tant que free to play vous les connaissez pas ou en tant que low pay to win les connaissez pas parce que vous les jouez pas et puis c'est normal et quand on arrive à ce niveau de jeu en fait forcément chrysalide lui il connaît son itachi il connaît ses ninjas c'est un ninja super rare qu'il peut utiliser il sait comment les utiliser c'est qu'à le dégâts il les connaît il les connaît c'est comme pas justement comme on disait enfin après j'ai beaucoup j'ai beaucoup craché un peu sur tribels le truc c'est que moi si je devais jouer à la place de tribels actuellement je pense que je peux je gagnerais pas ouais ouais shadow naga ouais il avait changé mais c'était pas fou en fait tu connais tu connais les ninjas tu connais les compos mais par exemple il ya un petit côté de feeling ou pas forcément moi je vais la voir tu vois et toi tu l'auras c'est ça exactement après shadow naga ouais il avait changé de compo mais je sais que c'est quand ça s'appelle de ces syndromes il avait fait il a fait ce qu'il pouvait et il n'est pas expert du tout un syndrome pour vous expliquer celui qui jouait chrysalide je vais vous montrer directement il joue à 64 combativité je crois syndrome il est il est là voilà syndromes il a 64 cas de combativité il est super gentil mais tu peux essayer de te battre à coups de gentillesse mais ça passera pas quoi en plus on l'a mis sur un main si quelqu'un peut me redire le nom de ce mec là d'ailleurs un main qui est quand même bien difficile à maîtriser à l'heure actuelle donc c'est le main vent parce que effectivement le main vent n'a pas les mêmes réponses ou les autres mains là où le main haut il peut décider de se soigner outrageusement comme dirait tarik là où le main là où le main feu apporte de l'utilité des dégâts des contrôles à peu près de n'importe quel team là où le main terre et des shields etc il peut faire la différence le main vent c'est un main bizarre à jouer qui demande à certains faut savoir quand est-ce qu'on le peut le placer en fait c'est vrai j'essaie de retrouver je suis désolé j'essaie juste de retrouver le nom de ce bonhomme c'est pas le main le plus facile à maîtriser alors oui on va me parler de l'immorale de l'impresse du début qui est très facile à maîtriser et encore je discuterai de ça pour assez longtemps mais c'est faux parce que quand tu vois tout enfin sans méchanceté mais tous les gens qui n'ont pas de méchanceté les gens qui la jouent sans savoir jouer l'impresse même avec la classique tu le sens tu le sens une impresse de quelqu'un genre le type qui des débuts de début de t2 t'envoie son main avec l'attaque et tu fais enfin tu as juste le focus parce que tu sais que 90% pour la jouer comme ça tu l'interruptes et tu fais bonne soirée c'est ça c'est ça plutôt que d'attendre plutôt voilà temporiser le truc et puis même sur le plaçage du blocage méridien l'endroit où il va décider de placer son blocage méridien aussi ouais voilà c'est reste super technique à jouer la classe vent et et forcément bah quand tu te retrouves propulsé à des matchs ou potentiellement l'adversaire sortir n'importe quel ninja pour laisser le coulter et ben et qu'on te met sur le main devant tu pars pas forcément gagnant c'était d'ailleurs au passage pour repréciser le nom de ce mec là parce que je le cherchais depuis tout à l'heure j'arrêtais pas de le zapper j'arrêtais pas de l'oublier c'est tabs exactement voilà merci shadow naga j'ai dû aller sur ma vidéo pour leur trouver c'est tabs voilà donc ce type là avec ses doigts à la chelou c'est tab j'arrive pas de retenir un jour je vous promets désolé je cherchais ça oui non mais il n'empêche qu'il ya eu un switch en main devant moi j'ai pas pu regarder tous les matchs parce que j'avais des biens je l'avais vu enfin moi je l'ai vu mais c'est vrai que on sent que syndrome a essayé de jouer au mieux qu'il pouvait mais là c'est vrai que c'était un peu compliqué comme j'ai dit syndrome il n'a pas l'habitude il connaît pas parce qu'il aurait sorti ma compo justement qui est pas très intelligente on peut un itachi comme un comme un sac de bœuf et il aurait pu avec et je pense qu'il aurait oui j'étais bien placé pour le voir ce combat là ça je dis pas le contraire shadow mais il ya d'ailleurs shadow t'es où toi au passage il est dans le groupe de krizali de rosario t'es sûr shadow naga c'est shadow nova je crois mais je dis moi tout qui me touche à dos mec avec les doigts c'est de taf zé t'as pas arrêté de ma part mais pas loin de crise a donc toi t'es bien là c'est toi donc ça c'est toi tu peux peut-être t'en sortir après toi tu vas être face tu vas tu as problème en bas de signes je pense j'ai pas regardé trop les il faut et de toute façon il faut que tu trouves un endroit où t'amuses et ben amuse toi en sur les 60 70 cas shadow nova tu peux réussir à passer tu peux réussir à passer ce team je pense qu'il y avait à peine deux cas de combativité d'écart deux cas ça fait plus rien maintenant et derrière bon faudra que tu affrontes chrysalide en espérant que ce soit vraiment chrysalide qui joue sinon vas-y marave le je vais le sortir ce chrysalide allez ça a été dit ici à rosario rosario annonce la surprise et annonce qu'il va sortir chrysalide c'est à dire que rosario vient annoncer qu'il allait soulever truitos moi je pense que c'est riche c'est quand même bien tenté de la part de rosario parce qu'il te met quand même il te met quand même 20 cas dans la tête gros tu peux t'en sortir moi aussi je vous laisse pour ce soir bonne nuit à toi nagane merci d'être passé moi je pense je pense que s'il ya trois joueurs sont capables de créer la surprise et de battre truitos chrysalide rosario sarangai c'est à eux de nous démontrer qu'effectivement ils peuvent passer le mur de combativité au bout d'un moment il faut arrêter de regarder les chiffres et il faut écouter son il faut écouter l'âme des ninjas de nemesis ça n'a pas bien fonctionné contre toi la dernière fois j'ai l'impression que tu racontes de la merde il n'a pas écouté donc ouais voilà le groupe le groupe honnêtement c'est un groupe qui méritera que je le regarde assez assez souvent parce que c'est un groupe qui donne franchement il va y avoir des combats qui vont être intéressant je pense que ça va donner moi je pense que truitos qui est quand même favori on a le favori et on a les trois runner-up c'est ça et c'est autre et on n'oublie pas shadow naga qui pourrait aussi créer la surprise après on a le groupe f le groupe f aussi c'est un groupe sur lequel j'ai des c'est vrai que c'est pas rosario sur son compte par rapport à ses horaires à lui parce qu'il est canadien ça va ça risque de poser problème après celui qui le joue celui qui le joue est ce que c'est la même personne qui joue le mien rosa parce que si c'est comme ça que ça se passe j'ai assez confiance en lui il a l'habitude c'est pas choquant mais de l'autre côté de l'autre côté par contre pour parler de ça le groupe f c'est aussi un groupe pour lequel bah j'ai des petits coups de coeur parce que dedans il y a plein de gens que j'aime bien tu as et l'appareil je vois akamé à favori ouais mais derrière ce que l'éthique ce que l'éthique il en a couché des plus gros aussi il ya plus gros et presque mort qui sont juste derrière c'est ça et là on est sur un écart de cinq cas là aussi là aussi à camé à camé le truc c'est qu'il s'est déjà fait sortir il s'est déjà fait sortir je veux dire il a déjà perdu des combats hors lisse dans des trucs comme ça où la personne savait qui c'était machin et tout il s'est fait sortir donc moi je dis que c'est pas impossible ok qui vient nous dire bonjour ouais ouais non et après bon akamé bon pour avoir un duel contre lui je pense qu'il devient de plus en plus solide sur ses appuis et puis bon il commence à comprendre ce qui est fort et ce qui est faible contre lui et je pense qu'il a les ninjas pour pouvoir sortir du groupe assez facilement mais ça mais je serai pas voilà quoi ils peuvent toujours tous les joueurs qui peuvent créer après je m'avancerai est-ce que je les connais pas en fait je m'avancerai je me dirai il ya aussi exélie mais exélie mais je me rappelle la dernière fois il m'a fait je m'en bats les couilles donc je vais pas trop compter sur le sang de vie en espérant c'est la caméra je sais pas qu'ils aient par n'importe qui je pense mais est-ce que c'est tu dis ça parce que tu fais en colère contre lui ou est-ce que tu dis ça parce que tu le penses non je ne pense pas je pense qu'il va se réouvrir ok c'est pas impossible qui par qui attend attend bouge pas de pages dans son gros va part presque mort par exemple à l'heure actuelle akame gagne contre presque mort ouais il me semble je pense que presque mort il va jouer intelligemment il va le détruire mais pourquoi pas pourquoi pas après presque mort la camille a joué par l'eau un tas à l'eau là on dirait un lot de la camille mais lui là c'est limite le petit frère de comment il s'appelle l'autre là celui là il paye beaucoup lui aussi sur un sur un malentendu là le black camille il prend 30 cas d'un coup il fait un sur un malentendu ici sur un malentendu mais je veux que c'est vrai mais c'est pour cela le black camille à c'est un mec il était sur notre serveur et qu'ils allaient qu'à il a être qu'à trois mois il est revenu il a pris 20 20 30 mille faciles et qui c'est c'est vrai que non je suis en malentendu moi je veux dire attention presque presque tu penses qu'il passera pas on sait jamais on sait jamais presque enfin perso pour l'avoir pour avoir tapé dessus quelques fois enfin m'être fait taper dessus plutôt quelques fois après ce qu'il est solide mais akame je pense qu'il a fait trop de duel contre contre moi je pense pour pour tomber contre pour être défait par qui que ce soit d'accord il va dire je m'en bats les couilles je vais me faire sortir par le premier qui passe derrière on va avoir le groupe g aussi le groupe g il ya il ya calisto encore une fois que j'aime bien il ya yutida qui est ici il ya edo nizuka qui traîne par là satidi matsu je le compte pas trop parce que satidi matsu il passera jamais un yukida par exemple et de nizuka c'est le favori mais calisto il a quand même arraché une win il est dans mon clan mais je t'avoue que j'ai aucune idée de sa combattre satidi matsu personnellement il m'a jamais passé moi je sais pas je sais pas du tout je me suis déjà battu contre lui satidi matsu et honnêtement je le soulève après je crois savoir qu'il est plus ou moins free to play plus il est pay to win mais enfin le pay to win mais oui c'est pas un très gros quoi c'est à dire que quand tu commences à le mettre après il est quand même monté il est quand même à 72 4 combativité il a quand même bien pris en combat max ouais non mais de toute façon je m'en c'est juste pour annoncer mais satidi matsu je pense qu'il va pas créer trop de surprises sati je le détruis ouais ouais ce que je pense aussi satidi matsu tu vas lui fin il va se faire passer dessus forcément je pense pas qu'il va à qui yukida la force qu'il a yukida c'est qu'il a beaucoup de ninjas la force qu'il a c'est qu'il a tous les ninjas quasiment il a beaucoup de ninjas il a beaucoup je sais pas s'il a pris le dernier le père de shikamaru et de onizuka après et de onizuka aussi c'est quand même un gros de l'autre côté il y'a kalisto qui était quand même qui était quand même sorti de sa phase la dernière fois qui avait qui avait pris son son groupe c'est un beau combat et kalisto ça me fait ça me fait ça me fait enfin ça me fait bizarre de le voir aussi l'eau en termes de combat parce que la dernière fois il était il était bien placé ça prouve que les combats ont quand même beaucoup évolué depuis depuis les dernières space time c'est possible ouais mais il ya des gens qui ont qui ont vraiment qu'à choper dedans apparemment ça donne à peu près 4000 de combattant l'entraînement ouais non mais 4000 4000 c'est un pourcentage après c'est pas tout le monde la même chose j'ai dit en normal ça veut dire dans les 55 c'est pas ça reste quand même pas dégueulasse ce groupe là et je pense que je pense qu'il y a des gens qui ont mis qui ont mis en plus des cas c'est possible et au final au final moi je mets quand même kalisto comme quand s'appelle comme comme favori parce que kalisto a déjà fait ses preuves et de onizuka il reste à faire ses preuves mais derrière yukida sur une erreur yukida le mec par contre est ce qu'on peut souligner la plus haute levée de combativité ça reste quand même sur le groupe de tribèles à le groupe des et c'est un aramakou mais un aramakou il serait capable d'aller chercher tribèles en combativité juste pour être d'assurer son passage mais ouais au niveau du groupe g au niveau du groupe g kalisto pour moi c'est quand même le favori parce qu'il a quand même fait ses preuves et de onizuka a quand même plus de combativité mais il lui reste ses preuves à faire il les a pas fait encore il s'était fait sortir à voir à voir yukida qui peut aussi sur une erreur de sur une erreur des mecs en face yukida c'est pareil comme il est de chez nous je le connais sur une erreur yukida il ya tu tends un peu le doigt tu t'amuses avec le crocodile il ferme la bouche il fait il fait des tours sur lui même t'as aimé un peu yukida ah il est l'heure du matin oui et derrière il va y avoir le groupe h et le groupe h il a essayé de bouffer une baleine bon la baleine lui expliqué il a été sorti assez rapidement il n'a pas pu faire ses preuves non plus encore une fois il ya des preuves à faire après maintenant il reste le groupe h et le groupe h c'est pareil c'est un groupe que je trouve assez comment dire c'est un autre groupe de la mort pour moi bah il ya némésis qui est là qui en fait le problème c'est que si on enlevé némésis honnêtement on aurait un beau on aurait un beau groupe là le problème c'est qu'il ya némésis némésis en combat en combat max c'est la combat c'est sa combatte sur les spake time oui donc c'est la compo qu'il a décidé de jouer c'est une compo qui est le relativement low combat il n'y a pas de enfin c'est dans l'eau qui leur dit et itachi mais mais bon avec des bons ninjas et ouais voilà quoi il est quand même à 96k avec avec un itachi qui apporte rien quoi en termes de en termes de stats globale l'itachi fait baisser les chiffres mais ça brille joliment quand même par contre mais derrière ouais derrière bah ça reste quand même voilà c'est ça reste némésiste écoute je prendrai un petit coaching de matchy demain et on verra ah très bien mais ouais au final némésis ici je trouve qu'il casse un peu dans le tableau parce que ben némésis c'est quand même voilà c'est le favori en fait même de ce côté là tout compris en fait du côté efgh c'est quand même le favori parce que c'est le mec qui a fini en demi enfin qui était en finale quoi c'est c'est pas n'importe où c'est pas random némésis quoi c'est némésis c'est l'été il était largement solide et sur le fgh à truitos qui vient de chatouiller mais on a vu ce qui se passait et truitos il l'a chatouillé mais il s'est fait plutôt s'il s'est fait pêcher quoi en termes de compte en termes de combativité il ya que truitos qui vient de chatouiller et l'appelation de la truite il s'est fait pêcher il s'est fait pêcher c'est ça donc némésis bon bon joueur j'ai joué contre lui en finale j'ai fait un best of five alors bien sûr je rigole tu vois en disant que ouais j'attends toujours avec la countercompo il n'empêche que bah par rapport à d'autres il me fait mal mais c'est ça donc il ya moyen de il ya moyen de moyenner quoi après daza il va tomber contre némésis ça aussi daza y aurait pas toi en gros mon expert mon expert s12 je pense que bon la prochaine fois qu'on le reverra il sera il sera en fauteuil roulant il va être libéré par némésis qui me disent pas qu'il a un combat qui peut pas venir c'est bon quand il va se faire soulever et donc au final pour pour reparler de pour reparler de la finale donc tout le monde annonce déjà une finale némésis contre toi mais derrière ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus ce qui m'intéresse ce serait plus d'essayer de voir qui va réussir à finir en fait champion enfin qui va pas réussir à sortir des groupes mais plutôt qu'il va réussir à être en en demi en demi finale en fait donc de ton côté avec le groupe b je pense que ce sera toi le groupe c contre le groupe d bon j'aimerais bien m'annoncer que c'est moi mais bon je vais déjà pas passer chromunax donc ça va être compliqué mais de l'autre côté en fait je pense qu'il ya edji qui est quand même pas un comique qui va finir edji a déjà fait ses preuves lui il a fait ses preuves d'ailleurs mais derrière il va falloir qu'il arrive à passer le groupe de la mort donc le groupe avec naramako tribel et et comme il s'appelle ursula qui traîne de l'autre côté quand même qui sont pas des publicaux ça c'est vraiment le battle royal c'est ça l'endroit alors bon nous enfin sur les autres groupes j'ai tendance à trouver que bon il y a un mec qui ramène un bazooka et bon les autres ils se battent au poignard sur ben là ils ont tous des bazookas là ils sont directement armés quoi c'est ça ça arrive et vont se taper dessus ça va être un bâton à voir à voir ce qu'ils arrivent à faire je pense que ça va être le groupe vraiment le plus intéressant à regarder parce que ça va être sanglant si jamais j'arrive à choper la personne qui joue qui joue tribel et qu'on fait des duels ensemble je commence à l'habituer un peu haut niveau lui montrer quels sont les compos ou dans quelle direction ça peut partir et tout etc etc je pense que tribel va faire un bon il a la combativité il a les ninjas et je pense que ben voilà même même un joueur comme némésis peut se faire sortir par un tribel là on est pas sur de l'irréalisme d'ailleurs c'est enfin à ce niveau là je pense que ouais à voir edgy ce qu'il est capable de faire parce que edgy c'est pas quand même un random il va y avoir ça mais je pense que de ce côté là on est assez fin au niveau des deux ce niveau là il y aura toi probablement et après dans le quart de tableau du bas c'est déjà plus compliqué entre edgy et et le des groupes c'est ça après de l'autre côté bon j'annonce quand même que entre gh je pense que némésis ne va pas faire n'importe quoi on l'a déjà vu ça peut passer c'est c'est pas impossible après kalisto qui traîne encore là si c'est lui qui passe et pas edo nizuka ou un autre némésis faudra pas qu'il s'endorme parce qu'il fait une erreur il ya kalisto qui mange kalisto il est extrêmement solide il est solide sur ses compos il a une combat largement potable il est à 90 cas un truc dans le genre ouais c'est ça 80 86 cas actuel enfin en combativité avec sa compo et c'était la même compo que c'était la compo finale qu'il orbi dans le zoo et il tâche et si et si je pense que je némésis qui est un peu en ptsd 1 il est comme ça il faut que je comprenne cette compo non je pense surtout qu'il s'en fout il a vu que ça marchait il la brille après pour le groupe e et f oui bien sûr je sais je sais sur le groupe e et f par contre c'est plus compliqué parce qu'on a du truitos qui a déjà fait ses preuves qui est présent après il doit affronter quand même des membres de valeurs de l'autre côté il ya akamé truitos contre akamé c'est pas un duel impossible que ce soit pour l'un ou pour l'autre parce que le truc comme je disais moi j'ai akamé favori bon pas parce que ben il est dans mon groupe j'ai vu j'ai vu il alors le type c'est un tryhard c'est peut-être pas un génie mais c'est un tryhard c'est un truc qu'on peut pas lui retirer c'est que t'as pas le traité de nul etc ben le mec continue et puis bon il a compris que cash up et ça marchait bam il continue cash up il apprend des trucs et ben ouais peut-être qu'il apprend lentement mais ça commence à faire longtemps qu'il apprend lentement et truitos qui risque de se le manger et là il était deck parce que c'était moi qui l'avait sorti la dernière fois qu'il est privé de son cas il a faim après il a faim mais je pense que truitos aussi tu as il a été un peu triste je pense de fin il est quand même été sorti par nemesis mais il a fait un sans faute jusqu'à nemesis ce qu'il ya de marrant c'est que bon les deux joueurs ils ont un passé extrêmement similaire c'est à dire que c'est toi qui l'a sorti l'autre après il y en a un qui a quand même il y en a un qui a quand même son comme ça peut être si je dis pas de conneries je crois que truitos il a son il a son tabard blanc quoi je sais pas c'est ce qu'il est toujours les statues qui sont là edgy nemesis mechi et truitos truitos il a son tabard blanc truitos c'est pas eu random bobby car driver qui n'a jamais joué au jeu c'est ça un mec qui connaît donc c'est pour ça à camé à camé ouais certes pas de bol il est tombé contre toi mais la différence c'est qu'aussi truitos il a dû se taper des bons combats là où à camé s'est arrêté là où oui là où le là où à camé mais à camé a extrêmement faim et c'est vrai que tout bon bah plutôt s'il a peut-être eu un peu plus de chance j'ai rencontré némésis un peu plus tard et je pense qu'effectivement des joueurs comme némésis ou comme pruitos et à camé et sont stoppés par des calistos par des mois des mois des tribels bien joué des tu vois ce que je veux dire mais mais je pense que ça se fait sortir par ça et est forcément quand tu rencontres un early matchy ou un early némésis dans ton dans ton truc qu'est ce que ça fait ça te donne faim et je pense que cette faim tu penses que truitos sera moins fin qu'à camé et que c'est ça qui va jouer je sais pas je sais pas je sais vraiment pas je sais que oui je connais pas truitos je sais qu'à camé a très faim et il a l'habitude de faire des duels contre moi il sait ce que c'est que la dépression de la lose à truitos truitos justement là dessus honnêtement ça va être peut-être une 5 6 et bien ces deux joueurs là qui sont pris à ce temps à ces endroits là je pense que ce sera le combat à regarder en fait en vérité les deux combats à regarder d'ailleurs matchy contre le son vis-à-vis dans le groupe b je sais plus qui c'est falco je pense qu'il part bien 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 en avance il me semble que dans le groupe b c'est plutôt falco qui sort qui sort quoique tu as genkishi aussi on va pas trop cracher dessus et gatsu aussi enfin ça va être un peu mais je pense quand même que non parce que bon s'ils sont là c'est parce que le seul mec le seul mec sur lequel je me permets de cracher en fait au niveau des trucs c'est sur moi parce que je vous dis j'espère vraiment pouvoir au moins avancer un tout petit peu faire sortir après je vois qu'on me casse les jambes dès le début bon ça c'est un peu l'eau ça mais bon faut accepter faut accepter mais mais voilà mais ouais non franchement je pense qu'il faut pas cracher sur aucun de ces joueurs parce que je pense que bon bah dans leur braquette même si c'est un braquet de 60k c'est un braquet de 70k 80k je pense que ce sont tous des très bons joueurs oui mais c'est pareil de l'autre côté d'ailleurs au passage c'est vrai que c'est vrai qu'il ya quand même le groupe enfin mon groupe à moi le groupe c'est après je crois que je crois que demain etc je crois qu'il ya très il ya camé qui compte éventuellement débloquer un early et d'eau des dara en espérant que la 3.0 elle est un impact dans tous les cas ça renforcera sa bdr oui mais toujours ça peut toujours servir ça peut toujours servir parce que un support c'est toujours utile malgré tout parce que là on va se retrouver en vrai lui j'aurais aimé t'avoir la place de nizuka pas moi on est sur du on est sur quand même du 20k gold va être dépensé ne serait ce que ça bon bah je pense que ça va y aurait il y aurait eu moi la place des dos en fait tu aurais eu moi la place de nizuka yuki je te dis tout de suite un tour est juste tu as un combat à faire contre x tous ce truc qu'on a échangé c'est ça c'est que c'est il me semble que ouais tu aurais dû tu aurais je pense que toi a peut-être que j'aurais pu réussir à passer x tous en fait peut-être peut-être mais ouais au final tu aurais juste tu en fait tu te serais fait je pense que tu aurais dû affronter dans ce cas là et je pense que je pense que toi tu es un mauvais joueur en ce moment parce que tu n'as pas des ninjas et tu n'as pas les moi et puis j'ai même pas le jeu en fait tu joues pas tu n'as même pas l'expérience en ce moment donc là j'ai rien du tout là je suis là je suis un joueur niveau 0 c'est moi le pire c'est moi le pire joueur honnêtement dans tous les space time c'est moi le pire joueur à voir après ce que donne je dis ça mais à voir après ce que donne certains noms qu'on connaît pas genre ramso je connais pas ramso non plus ça me dit rien sad mais il ya beaucoup de pseudos que je ne connais pas est-ce que ils étaient là la saison dernière est-ce qu'ils n'étaient pas là après je reconnais quand même pas mal de noms mais par exemple sad je ne le connais pas du tout du serveur 1 à voir ce que ça donne moi je sais que scare je vois pas qui c'est zuvigo là qui tombe contre moi dès le t1 aucune idée de qui c'est bah au moins lui il va pas enfin au moins si tu si on sait pas qui c'est s'il était pas là la dernière fois là il va pas sortir ah oui non mais zuvigo le pauvre est rentré bon bah et à par contre moi je te conseille pour le combat d'après de fermer ta porte à clé pourquoi il y a des gens qui essaient de rentrer ah ouais il ya roxo il ya roxo roxo versus talonius toi tu roxo roxo favori pour toi va voir un peu ce que ça donne mais roxo le truc c'est que je l'ai en fait problème c'est que je peux pas être juste sur talonius parce que talonius je sais que c'est un bon joueur le problème c'est que roxo il a 82 cas de combativité talonius il à 66 cas quoi talonius j'ai déjà j'ai déjà été à sa place en fait et roxo je sais que je vais je roxo il fait mal quand il tape j'ai encore les crampons qui sont dans mon dos quand il me passe dessus donc voilà roxo c'est pas moi ça me fait mal mal au coeur de devoir supprimer roxo et sinistre aussitôt dans la compétition ça me rend mal ça me donne mal au coeur parce que ils me croiront peut-être pas mais bon bah ouais ce sont des ennemis en regard shinobi mais en tant que joueur je l'aspecté bon bah j'espère que c'est réciproque d'ailleurs et roxo n'est pas là je crois je crois qu'il y a pas mes ennemis et voilà quoi ouais roxo il a la dalle et malheureusement ouais j'ai pas envie de les j'ai pas envie de les supprimer d'ici bon bah malheureusement moi j'ai une croix je suis je pars en croisière je vais aller chercher le tabard blanc après 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 justement c'est pour ça que je dis ferme ta ferme ta porte parce que c'est pas à l'abri que roxo viennent chez toi en fait pour aller régler ce duel en 1v1 à la maison tu vois je sais pas je joue contre lui depuis depuis maintenant la fusion je sais ce qu'il a je sais ce qu'il peut sortir et je sais que voilà quoi que ça va rage quitte rage que tu penses pas je sais pas peut-être qu'il viendra je sais pas ce que c'est à dire mais en tout cas voilà ça c'est un peu triste quand même de de voir autant de bons joueurs de chez nous en fait être sauf un tomber dans ce groupe là dans le groupe a en fait ça ça fait un peu mal au coeur bon après on peut petit quand même petit truc sympathique ça c'est pour toi fallait pas fallait pas faire le malin tout à l'heure le foulage petit plaisir et j'espère que sinister va le claquer fallait pas dire que tu voulais pas discuter avec des faibles gros maintenant t'assumes on va t'attraper par les cheveux et va te traîner dans tout konoha voilà oui il va te dire ouga ouga toi il y en a être ma femme c'est ça c'est aussi d'histoire c'est pareil facile histoire c'est vrai qu'il parle pas beaucoup mais sinister je pense qu'il peut peut-être te surprendre à ça malheureusement yukida enfin encore une fois roxo c'est pareil maintenant que je discute très souvent qu'il est très sympa mais le souci c'est que c'est matchy et enfin c'est matchy là et trop de combativité en fait juste ça en fait le truc c'est que moi je vois les dégâts que je fais à kamay par exemple qui a plus de combats que lui plus de stats globalement plus de stats même s'il a moins de première attaque roxo je sais très bien quoi il va essayer de faire une team intelligente et le truc c'est que moi je vais être bête et je vais frapper aussi fort que je suis bête et ça va faire des trous c'est le souci c'est le souci malheureusement c'est pas pour dénigrer roxo ni rien et je pense qu'il lui manque 44 compétitions mais en fait je pense que matchy est plus bête que roxo n'est intelligent non mais c'est exactement ça mais d'ailleurs il y avait 5k aussi il me semble 5k qui s'était fait sortir il me semble je le rencontre je te dis je le rencontre souvent roxo je pense que c'est un joueur solide je pense que sur des combats équilibrés il est bon et mais là c'est pas équilibré mais la plupart en fait la plupart des mecs de notre serveur en fait quand ils tombent sur des mecs de leur combattivité je route plutôt pour eux parce qu'en fait ils ont l'habitude que moi je leur j'arrive et que je leur coupe les jambes et que ils ont ne serait-ce que une once d'espoir de pouvoir gagner ils sont des rageux c'est ça ils sont des rageux mais moi je rigole à chaque fois que je vois quelqu'un qui est sur mon compte ou quelqu'un qui est en groupe avec moi qui commence à poursuivre les des sinistères les akamé les roxo du 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 serf quoi c'est super après toi contre nizuka par exemple ça dépend et je sais que tu es capable tu es capable de gagner c'est ça il ya possibilité il ya possibilité déjà qui viennent pas tu vois mais il ya aussi la possibilité que que tu arrives à le soulever en fait tout simplement après et de nizuka ça reste un gros morceau c'est ça va être toi ça va être ton gros combat quoi tous à 70 cas ou moins ils me font pas peur après petit poney je ne le connais pas je connais pas le serveur 8 cette fois c'est le serveur 8 c'est la c'est la fusion 7 8 9 10 qui vont venir me taper dessus en me disant elle t'as une tueuse à va le parler tu vas voir ce qu'on va te mettre mais je les connais pas spécialement je lance le hashtag le s7 va tomber c'est ça le 7 8 9 10 c'est ça c'est qui le s7 ça y est c'est la rage mais je pense que tu peux réussir à le passer c'est que c'est pas impossible mais après voilà tu as dit 70 cas ou moins poney elle est pas dangereuse après c'est vrai que c'est dans ta range de combativité donc toi tu as plutôt l'habitude de te battre contre ça donc ça devrait aller par contre derrière et de nizuka c'est quand même plus le même bonhomme quoi il ya quand même 80 cas le s7 c'est qui il ya quand même des beaux petits groupes ouais c'est quand même dommage pour beaucoup du groupe a et pour le groupe le groupe h aussi j'aurais bien j'aurais préféré en fait que dès le début en fait que je sais pas vous vous rencontriez qui a un draw et que vous soyez tous et que vous soyez tous les deux éliminés tu peux check le discarde officiel enfin bref voilà on a vu ce qui on a vu tous les groupes il va y avoir des groupes très intéressants notamment ouais comme je disais le groupe eux c'est un groupe qui me fait bien plaisir à voir le groupe d pareil ça ça va être les le d et le e ça va être les groupes les groupes vraiment en fait le groupe d et le groupe e c'est un peu les mêmes groupes mais pas au même niveau on n'est pas mal et il peut s'en sortir après il ya aussi ce groupe là à sa force c'est qu'il a énormément déjà sa combativité voilà c'est un roi un roi de du du 60 74 combativité c'est tout c'est une divinité là bas alors il dit là c'est quand tu commences à monter quand tu commences à monter sur de la camé et tout bon bah ça commence à lui rouler dessus mais mais ouais voilà quoi tu sur sa sur sa division le mec c'est un demi-dieu puis c'est tout après en combativité il a fait un petit bon en avant je me fais passer dessus moi par tout le monde mais je suis 56e maintenant je suis vraiment plus personne mais c'est surtout que ouais il a bien monté enfin il ya aussi comme il s'appelle le petit ryuzaki donc l'espèce de petit surprise qui a quand même pris pas mal de combativité peut-être qu'il fera quelque chose aussi d'ailleurs malheureusement j'ai j'ai peu d'espoir il me semble qu'ils traînent dans un groupe sans espoir et traînent dans le groupe de nemesis mais bon après tu as l'habitude de battre contre des gens comme ça peut-être que tu feras la surprise sur edo nizuka à voir en espérant pour toi c'est très bien que je retraite pour toi yuki franchement yukita moi je suis de mon côté après après le truc c'est que si tu arrives à sortir de ton groupe de toute façon enfin tu as quand même calisto en fait de l'autre côté affronté qui est quand même un assez énorme en vérité et si tu arrives par là imaginons calisto il fait n'importe quoi et tu le passes derrière ta nemesis le problème c'est que des blessis peut-être quand il fait n'importe quoi gagnant c'est le souci c'est le souci d'avoir des joueurs comme nemesis et moi qui casse que vous êtes des salauds enfin je vais couper le record maintenant je pense qu'on a dit tout ce qui était amusant et intéressant à dire donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de venir sur le live parce que le live c'est toujours plus amusant bah écoutez la bise à tous si ça vous a plu un petit pouce bleu un petit commentaire si vous a pas plu un petit pouce bleu les pouces rouges servent à rien un commentaire normalement vous pouvez me retrouver sur discord sur le live sur facebook sur twitter tous les liens sont dans la description et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de toute façon faites le c'est toujours bien et vous pouvez aussi me faire un don donc via tipi mais je fais plus trop attention à ça ou sinon directement sur le la page twitch en plein live comme ça vous aurez un bel à une belle image qui s'affiche bah écoutez vous aussi comme ça engaille et accomplir vos qg tous les jours c'est ça ça fait plaisir ça et sinon bah voilà rendez vous donc normalement demain pour le début de de ces huitièmes de finale qui commenceront demain et venez voir ma défaite contre chrominax bref la bise à vous et bah à demain bisous 1